Ce n'est pas toujours facile de remplir un parterre, car il y a toujours bien un espace vide, un trou quelque part. Là, ce sont des tulipes qui sont défleuries, ou encore ici, des lupins qui ont fini leur floraison à la fin du mois de juin. Alors, si vous êtes en manque d'inspiration, écoutez-moi bien, j'ai la super bonne solution. Pensez donc à ces super plantes annuelles, faciles à vivre, qui fleurissent longtemps et qui poussent rapidement, comme les Titonia. Voilà une fleur qui nous vient de loin, des pays chauds, je dirais exactement le sud des États-Unis, jusqu'au Mexique. Et tenez-vous bien, là-bas, ce n'est pas une annuelle, c'est une vivace, et elle monte jusqu'à 4 mètres de haut. Mais chez nous, il fait beaucoup trop froid en hiver, et donc du coup, elle s'arrête, excusez du peu, à environ 2 mètres en tout sens. Pour vous, tout commence au mois d'avril. Vous allez en fait la semer à l'intérieur, à chaud. Elle va pousser, germer en tout cas, très 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 vite et très facilement. Mais surtout, attention à mon conseil, vous ne la sortez pas, vous ne la plantez pas dans votre jardin avant le mois de juin. Ça ne sert strictement à rien, parce que votre sol est encore trop froid, vous comprenez ? Et au début du mois de juin, vous préparez bien votre terre, de manière à ce que les racines puissent ainsi passer à gauche, à droite, et surtout s'épanouir, pour que la plante monte allègrement à ma hauteur. Vu sa corpulence, bien sûr, vous allez la planter à l'arrière du parterre, surtout qu'en plus, elle n'est même pas transparente. Dans un jardin d'ornement, oui, mais n'oubliez pas, au potager, elle fera merveille aussi, car elle attire immanquablement tous les butineurs dont vous avez tant besoin. Maintenant, la couleur. J'avoue que quand je la garde sur papier glacé, sur un écran, ça me paraît quand même difficile à associer, vous voyez, cette orange. Mais en fait, si on y garde un peu plus près, c'est une couleur qui est très complexe. C'est un orange que je dirais déjà presque automne. Il tire un peu vers le rouge orangé, vers la compote, si vous voulez, avec ce cœur jaune. Et pour moi, c'est une couleur généreuse. La preuve, regardez sa voisine, ça fonctionne très bien avec du jaune, un petit peu vert. Je vois même d'autres marguerites. Si vous connaissez, c'est Oselianthus de couleur jaune, acide, impeccable. Mais je peux comprendre que vous voulez être un petit peu plus calme. Et donc, du coup, je vous propose un fond d'écran. Vous ne trouvez pas ça joli ? Un berbéris pourpre, imaginez ça, ou une haie de hêtre à l'arrière. The Grand Chic. Ou vous voulez être encore plus sobre. Des graminées, comme celle-ci, ou comme ce Grand Miscanthus, qui va l'accompagner jusqu'à la fin de l'automne. Car oui, elle n'est jamais sans fleurs, jusqu'au premier gel. Il y a tout de même quelque chose à faire régulièrement. Vous voyez ces boutons défleuris ? Ça ne sert strictement à rien de les laisser en place. Ce n'est même pas bien du tout. Car la plante, en fait, elle va passer son temps inutilement. Plutôt qu'à produire des fleurs, elle va faire des graines. Et ça, je n'en veux pas, du moins pas maintenant. Alors, ça se fait très facilement, mais attention. Vous voyez ce bouton défleuris ? Il est assez coriace. Je vous déconseille fortement d'essayer de l'arracher. Car vous allez arracher toute la tige. Non. Et vous ne coupez pas là. Parce que si vous le faites, vous voyez ce petit tronçon ? Il va brunir. Et ça, c'est très laid. En fait, ce que je vais faire, je descends. Vous voyez là ? Une paire de feuilles. Je pourrais aller là ? Eh bien non. Parce que, qu'est-ce que, regardez là ? J'ai repéré un bouton floral. Et c'est en fait ici que je coupe. Et si vous faites ça, je vous garantis que vous aurez des fleurs jusque tard dans la saison. Titonia rotundifolia. Assomée à l'intérieur en mars. Transplantée dans le jardin en mai dans une bonne terre ameublie. En plein soleil, la floraison démarre en été jusqu'en automne. Sous-titrage Société Radio-Canada